Merci, M. Lourdes, de se préparer au jeu afin de répondre à un nombre de questions liées à l'actualité politique. À présent, nous allons aborder les questions sur la politique intérieure. La première question est la suivante. Depuis son indépendance, Haïti connaît une vie politique mouvementée, marquée par les différents changements de constitution, de coup d'État, d'assassinat de présidents, dont le plus récent est celui de l'assassinat du président Jovenel Moïse, dont vous étiez, M. Lucas, très proche. Quelles sont, selon vous, les causes des autres politiques en Indien ? Bon, ça a été un honneur d'être le conseiller spécial du président de la République avec l'ambassadeur. Je suis fait que Jovenel Moïse est un grand leader. Il a lancé des réformes que personne ne peut en faire aussi, particulièrement des réformes économiques. Et, comme vous le savez, depuis à peu près 30 ans, l'État haïtien a été caractué par quelqu'un des oligarches de Fétionville. Et pour illustrer, sur les 28 sénateurs de la plus bouchée de la législature, il y a une dizaine d'oligarches de Fétionville qui contrôlent 20 de ces sénateurs. Les 10 sénateurs qui sont encore là, dont le mandat a été abîmé depuis le 10 juin dernier, qui ont illégalement prolongé leur mandat, les 10 sénateurs, les 17, sont contrôlés par des oligarches de Fétionville. Pendant le pouvoir, hier, la Cour de cassation, qui est notre Cour suprême, est contrôlée par les oligarches de Fétionville. Il y en a de même que de l'arbre d'appel. Le tribunal de premier instant, vu leur comportement pendant les huit derniers mois, est là où décontre. Tant qu'en ce qu'il y a, au pouvoir est positif. Lorsque le président a prété sûrement le 7 février 2017, plus important, il a essayé de dialoguer, plus important, il a essayé de dialoguer avec les oligarches. Je vous disais, écoutez, monsieur, les situations économiques sont au sein de l'État, que les févrieres de l'État ne peuvent pas continuer. Il faut nous y amuser, il faut refaire les choses. Les oligarches avaient déclaré au président que depuis 50 ans, c'est comme ça que ça se fait, le président leur avait répondu, depuis 50 ans, vous êtes en train de voler l'État. Effectivement, quand vous prenez le dossier de l'électricité, les oligarches ont volé 3 milliards, 900 millions de dollars américains en 13 ans, pour 5 heures de baisse de l'électricité dans la capitale, alors que les 145 autres communes du pays étaient dans le noir. Ils volaient dans l'exportation des produits pétroliers à 3 niveaux, avec leurs associés au niveau international. Il ne faut pas oublier que 52% du marché pétrolier a été contrôlé par des compagnies françaises. Avec les réformes du président, ils ont perdu à peu près 400 millions de dollars américains par an. Ces gens n'étaient pas non plus contents. Dans la construction des routes, le président a écrivé encore des réformes en profondeur. L'État et les oligarches présents qu'il y a à l'État, 1,5 million de dollars américains pour chaque kilomètre de route bâti. Le président a demandé une étude du ministère des Targots publics qui a montré que les routes pouvaient se faire pour 150 millions de dollars américains, le kilomètre à l'électricité. C'est ce qui a été fait pendant le mandat du président. Donc, le président Jean-Pierre Moïse, en touchant au grand dossier économique et à travers les réformes qu'il opérait, a remis en question les intérêts des oligarches corrompus d'Haïti et de leurs associés étrangers. C'est pour cette raison qu'il a été suivi. Mais, quand vous parlez de la question politique en Haïti, il faut dire que... Le Chilie a commencé son processus démocratique en 1990 avec la fin de la dictature de Pinochet. Haïti a commencé son processus démocratique en 1990. La différence entre le Chilie qui a réussi sa transition démocratique et Haïti qui existe à présent piétienne dans cette transition démocratique, c'est ce qu'on appelle l'échec du milieu en juge, du milieu en juge politique haïtienne. Les socialistes souviens qui ont pris le pouvoir en 1990, ils avaient une vision, ils avaient un plan de modernisation, ils avaient un flanc démocratisé après la dictature de Pinochet. Et ces démocraties viennent, tout ce que la dictature avait été qui n'était pas bon, ils ont réformé cette chose-là, ils ont modernisé, et l'économie de Pinochet qui était bonne, ils l'ont adoptée. Tandis qu'en Haïti, le leadership de 1990 ne comparaît pas à la démocratie, il n'avait pas de plan, il n'avait pas de vision, et il ne pouvait pas bâtir l'état démocratique et le développement économique qui sont les aspirations du peuple haïtien. Donc, si on doit résoudre tout ce que je viens de dire, c'est un échec du leadership politique qui n'était pas préparé pour répondre aux aspirations démocratiques et de développement économique du peuple haïtien. Excellent. Merci. La question que j'aimerais vous poser, c'est que de nombreux chercheurs et organismes de recherche s'accordent sur la thèse que Haïti est mise sous tutelle effective par les puissances étrangères, représentées par des ambassadeurs et diplomates connus sous le terme générique, co-groupe. Alors, comment, selon vous, Haïti peut-elle s'affranchir de cette tutelle qui, en guise d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens, les détériore en réalité? Bon, si vous faites une évaluation de la présence des missions des Nations Unies en Haïti depuis à peu près 22-25 ans, c'est une catastrophe. Ils ont dépensé à peu près 14-15 milliards de dollars américains en faisant une évaluation en tenant compte de ces 20 caractéristiques de la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage? Rien du tout. Cette mise sous tutelle a envenimé la situation en Haïti. Et Mme Laline, en tant que représentante du secrétaire général, en faisant ces rapports, on se rend compte qu'elle est une menace pour la construction de la démocratie en Haïti, une entrave à la justice et un problème pour la stabilité politique en Haïti. Il faut laisser les Haïtiens décider de leur avenir. Ce n'est pas facile de m'assurer une démocratie. Aujourd'hui, les Américains passent d'une démocratie dans le monde avec des institutions très efficaces et très modernes. Les Américains sont passés par une guerre civile avec le nord progressif et moderne. Entre le nord progressif et moderne et le sud escravagiste et arrière. C'est cette guerre civile qui a permis aux États-Unis d'être là où les Américains sont aujourd'hui. Donc, laissez-nous. Et moi, ma première réaction, c'est laissez-nous respirer. Et comme disait quelqu'un, la démocratie, c'est un peu merci, mais c'est le meilleur système qu'il y a sur la terre. Donc, je pense qu'il y a des confrontations en Haïti qui doivent avoir lieu. On doit casser des oeufs pour l'hommelette. Et la démocratie, l'hommelette de la démocratie que nous aspirons, ça ne va pas espacier. Mais pour moi, la tutelle étrangère est un cancer voici. Il faut nous débarrasser de cette tutelle. Les Mme Larine et les Cours représentent une menace permanente et une entrée permanente à la construction de la démocratie, aux aspirations de justice et de développement économique. Et les oligarques sont en général protégés par ces gens. Donc, ces gens doivent connaître les kilos. Nous avons observé avec beaucoup d'attention le comportement de Daniel Foot, envoyé spécial des États-Unis, qui par la suite dénonce ouvertement la politique des États-Unis en Haïti, y compris la compromission d'une certaine partie de la classe politique haïtienne. Bon, d'abord, référenons-nous aux dénominateurs communs que tout étudiant en première année en relation internationale ou en sciences politiques ou en sécurité nationale fait, c'est que les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Les ambassades, les ambassadeurs, ce sera pour eux-mêmes, et les diplomates qui travaillent dans les différents ministères des Affaires étrangères à travers le monde, ils ont un rôle spécifique pour défendre les citoyens de leur pays. Donc, lorsqu'il y a un diplomate qui nous dépose, ce sont les intérêts de son pays ou des intérêts de ce qu'on appelle les constituants de son pays. Donc, maintenant, pour son point Daniel Foot, il faut regarder la configuration de Washington par rapport à Haïti. Au département d'État, il y a deux courants ou trois courants sur Haïti. Au congé américain, il y a trois ou quatre courants. Daniel Foot fait partie de ce courant avec Alain Osband, Brian Gokano, et l'autre là, qui écrit très souvent, Jake Johnson, ils sont un réseau de cinq proches de chambres qui sont en train de supporter la tentative du coup d'État de Montana qui a mis devant Fridjan après le cirque qu'ils ont fait à l'hôtel de Montana. Donc, les positions qu'il est en train de prendre, c'est pouvoir fortement faciliter et aider la valace à réaliser son coup d'État. Bien entendu, dans le cas de Haïti, quand on parle de communauté internationale, il faut dire les communautés internationales. L'intérêt de la France en Haïti, c'est le marché pétrolier. Les compagnies françaises contrôlent 50% du marché pétrolier. Quand le président Gropnel a commencé à opérer les réformes pour fermer la vanne de la corruption dans ce domaine, les compagnies pétrolier françaises ont fait beaucoup de relations publiques de leur vie en Europe pour s'aller à l'affaire du 58e président de la République, Jotel Moïse. Et ce qui était en jeu, c'était le marché de pétrolier haïtien où les compagnies pétrolier françaises contrôlent 52% du marché. Donc, pour un président haïtien, ça a toujours été un challenge depuis Toussaint-Louverture de mener le jeu diplomatique. Et c'est pourquoi nous, comme héritiers de Toussaint-Louverture et de déballer, nous tenons toujours à la tête les trois grands principes laissés par la diplomatie l'ouvertureienne, le fondateur de notre diplomatie. Et quand Toussaint cherchait la libération générale des esclaves, vous avez vu son jeu diplomatique avec les français, les espagnols, les anglais et les allemands pour essayer de trouver la libération générale des esclaves. Dans ce contexte, je crois que nos dirigeants de courants au prince savent, voient savoir que les étrangers n'ont pas d'amis en Haïti, ils ont des intérêts et nous, le responsable politique doit savoir comment jouer de la même manière que Toussaint-Louverture. parce que le mot de justice auquel on dit laissé par Toussaint et par Détaline au niveau diplomatique et au niveau militaire, c'est acquérir toutes les connaissances des blancs et devenir plus forts qu'eux dans ce qu'ils savent faire. Détaline a avoué le métier d'armes et des français et plus tard, c'est Détaline qui nous abattent Rochambeau et Bonaparte. Ils étaient devenus plus forts qu'eux à leur jeu. Donc, pour moi, la diplomatie haïtienne doit s'attacher, mais quand c'est la communauté internationale qui installe à la tête du pouvoir exécutif en utilisant la structure de la Constitution l'un des vagues résidents de la République aérienne, on a une idée dans les zones dans lesquelles on aille. Ce sont des zones très douloureuses et très difficiles. M. Stanley, vous évoquiez tout à l'heure les différents courants qui pilotent et ordonnent des décisions en Haïti. Nous avons constaté récemment qu'il y a eu plusieurs accords, notamment l'accord de Montana, l'accord de Penn, il y a eu la Louisiane qui a organisé un sommet qui est en train de prendre des décisions pour trouver une alternative à Ariel Henry. Pensez-vous que toutes ces décisions représentent les aspirations du peuple haïtien ou du moins celles des intérêts des sous-systèmes ? Bon, ces accords je dirais c'est l'expression, c'est l'ensemble de ces accords représentent l'expression du refus à la démocratie. C'est aussi l'expression d'une certaine discrimination et du racisme systémique qui est en Haïti. L'ensemble des acteurs représentent dans ces accords ne représentent pas 4% de l'électorat haïtien. vous n'avez qu'à aller regarder les résultats des 5 dernières élections en Haïti et comparer les dans les accords avec les résultats de ces élections. L'ensemble des acteurs prévents dans les accords de Montana, de Paine, du 11 septembre, de Vian, etc. ne représentent pas 4% de l'électorat haïti. Donc ces accords c'est un refus à la démocratie. C'est un refus de la Constitution qui exige la participation populaire aux décisions politiques. Ces accords c'est l'expression de la peur des élections. Vous avez un ensemble d'oligards avec une classe politique traditionnelle incapable de gagner des élections. Ils seraient un petit groupe d'amis dans des hôtels de Pétion ville et de Port-au-Prince pour élaborer un petit groupe de papiers. Ce groupe de papiers qui est soit disant des accords ce sont des tentatives de coup d'État pour prendre le pouvoir sans la participation du peuple haïtien. Et pourquoi lorsqu'on regarde les accords, ces accords, ce sont, l'ensemble de ces papiers-là sont, ce que je disais, un refus total de la démocratie. c'est écarter le peuple des décisions politiques. Vous, petits paysans, les 5 millions d'Haïtiens qui peuvent voter avec de vos enteilles, vous n'avez pas la capacité de se croire et de la personne qu'il faut. C'est à nous de le faire, nous, de la minorité. C'est ça l'expression de ces accords. C'est une minorité de gens qui ne représentent pas 4-3% de l'électorat qui décident de prendre des décisions pour 4 à 5 millions de votants haïtiens. C'est vraiment révoltant et c'est inacceptable et c'est pourquoi ces accords ne vont pas mener pour créer une solution à la crise qui vit le pays. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai fait une proposition très simple, choisir deux personnes par département qui ont la vie, une femme et un homme qui ne sont pas dans la politique, qui sont de la société civile des provinces, des départements et 10 départements d'hommes, 10 hommes, 10 femmes ou 20 personnes au sein de ces 20 personnes choisir, moi je préfère une femme, une femme premier ministre et 18 ministres et pour conduire l'agenda du retour à l'heure qui peut se faire en 7 mois. Le réétablissement de la sécurité prendra 7 semaines, l'organisation du référendum prendra un mois, le référendum avec la constitution élaboré par la commission indépendante avec la collaboration du peuple haïtien, par la constitution que Artel Henry est en train de grafiquer avec Jacques qui ne va pas. Les oligarches voudraient une nation déconstituante nommer par eux pour protéger le système et ce serait révoltant d'avoir quelque chose de ce genre. Donc pour moi, lorsqu'on parle de cette réalité que nous vivons aujourd'hui, la solution à la crise n'est pas compliquée, il faut une volonté politique et d'organisation pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel. Mais ça ne va pas se faire parvers les accords de Montana du Conseil de France. Ce sont des gens corrompus qu'on a vus sur ce qu'ils ont fait au sein des institutions de l'État pendant les 36 dernières années. Ils ont affaibli les institutions de l'État au conflit des oligarches. Il y a eu une frontière de richesse de 560 milliards de goûts des biens qui peuvent haïtiens au niveau des institutions étatiques à résoudre l'égard de l'Étionville. 560 milliards de goûts dans 36 ans. C'est des organismes de l'État génératifs qui vont voler à travers des raquettes. Donc aujourd'hui, ces accords c'est pour protéger le système alors que le peuple veut se débarrasser de ce système corrompu qui fait que 80% de la population ne veut pas rester en Haïti. Il s'agit de la dernière question bien que vous avez été un peu sur l'organisation qui devait se mettre en place pour redresser Haïti, pour sortir Haïti de cette crise. Mais je me permets quand même de vous poser la question de savoir quel est selon vous le mode d'organisation politique, administratif et économique à mettre en place pour redresser Haïti, à savoir que les institutions n'existent plus, à savoir que tous les élus, il n'y a plus d'élus en Haïti actuellement. Il n'y a que quelques sénateurs qui ont été prolongés comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Donc quel est selon vous le mode d'organisation à mettre en place pour redresser Haïti? Bon, l'organisation politique d'un pays est définie par la constitution de 1987 amendée et lors du prochain référendum qui le peuple approuge la nouvelle constitution c'est une bonne chose pour le pays d'avoir une nouvelle organisation de l'État avec des pouvoirs qui balancent avant ce qui est à la source de plus d'instabilité politique. Maintenant, comment retourner à l'ordre constitutionnel? Premièrement, il faut garantir qu'on a un gouvernement conformément à la constitution représentative du peuple haïtien. Donc, la suggestion de tout à l'heure c'est de trouver 10 hommes et 10 hommes sortant d'entité par le majeur qui est en place dans le nouveau gouvernement. Donc, ceci dit, la prochaine étape c'est le rétablissement de la sécurité. On sait que l'insécurité est contrôlée par les obligats de l'État qui est en ville, quelques parlementaires qui travaillent pour eux, certains leaders politiques qui gèrent les gangs et le premier ministre sont aussi impliqués dans l'agriculture des gangs. Donc, pour moi, rétablir la sécurité n'est pas compliquée pour renforcer les capacités de la police nationale. donc, on a besoin de moyens logistiques financières moins de voir le support des États-Unis. On a besoin de support direct, comme on dit, main power du Brésil et du Mexique. Une fois ces conditions réunies, la sécurité peut-être être abrite en sept mois, comme je vous... Pas dans deux mois. Je vous ai dit tout à l'heure que l'insécurité c'est seulement dans 5% du territoire national dans la zone métropolitaine. À 25% d'Aïti il n'y a pas d'insécurité. Il y a neuf autres départements géographiques qui n'ont pas de problème d'insécurité. Donc, l'insécurité que nous mentionnons est dans la zone métropolitaine de France et cette insécurité peut-être combattue, la sécurité peut-être rétabrie en toute cette semaine. Donc, la prochaine étape c'est l'organisation de référendums qui est de l'appel de la Constitution. On fait alors les élections législatives et présidentielles en même temps pour l'installation de la 51e législature et du 59e président. Et le dernier élément c'est garantir qu'on a un juge indépendant parce que je vous l'ai mentionné tout à l'heure il y a eu en 8 mois 13 institutions à la justice d'Arièle Henry et de certains juge qui ont participé à la terminale du président. qui est opposé à l'avancement de l'enquête qu'il faut s'en débarrasser garantir qu'il y a un juge d'instruction valable pour Mathieu qui prendra le dossier lui donner les ressources matérielles et les ressources de la sécurité nécessaire pour faire son travail et pour moi dans un délai nous dépassons par 4 mois tout l'ensemble des personnes qui sont dans le journal Maurice tout le monde soulevé donc la solution à la crise n'est pas compliquée ici aux Etats-Unis lorsqu'ils identifient le problème ils cherchent immédiatement la solution quand les Américains peuvent être face à un problème de terrorisme ils ont identifié Osama Ben Laden Kassim Soleimani Alban Gadi qui était le chef de ISAF qui se sont débarrassés de ces gens aujourd'hui on a en Haïti Osama Ben Laden Kassim Soleimani et Alban Gadi qui sont en train de dire que l'instructeur financier dirigé planifié à ces oligarques de pays en ville exécuté par Ariel Henry Berthoudorce et quelques autres leaders politiques mais juste ce problème n'est pas compliqué de la volonté politique de l'organisation pour le faire c'est un autre d'avoir regardé